Il n'y a pas de racines plus de 5 pour classe. Pas de racines plus de 3 non plus. Les racines. Elles représentent parfois plus de 50% de la biomasse végétale. Elles sont impliquées dans l'ancrage, dans la nutrition et la communication entre les plantes. Si nous avons quelques données sur leur fonctionnement, leur dynamique de croissance et leur répartition dans les premiers horizons de sol, nos connaissances s'amenuisent au fur et à mesure que nous descendons en profondeur. Il me suffit de dessiner ce que je vois par transparence et que je reporte sur mon plastique. Les racines de surface sont-elles différentes des racines profondes ? Si oui, sur quoi repose cette différence ? Est-ce une différence de morphologie ? Que nous apprennent ces différences sur le fonctionnement des plantes et leur rôle dans l'écosystème sol ? Et comment les pratiques culturales agissent-elles sur les racines ? Ces questions ont été pendant 3 ans la préoccupation du projet Ecosfix. Un important dispositif est mis en place dans 4 sites, sous 3 types de climat, tropical, méditerranéen et alpin. Dans chaque site, des mesures sont faites sur un gradient d'utilisation des terres allant de la monoculture aux forêts secondaires en passant par des parcelles agroforestières. L'idée est de tester l'effet d'une plus forte utilisation des terres sur les profils d'enracinement, les traits morphologiques et chimiques des racines d'une communauté végétale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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